Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente des autres, parce que nous partons en voyage. Mais pas n'importe quel voyage, parce que nous partons en Kangoo, en Renault Kangoo, un très vieux Kangoo qui a plus de 20 ans. Vous allez voir, on va traverser la France, traverser la Suisse, voir des paysages magnifiques et rencontrer de belles personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve vendredi prochain à 19h, comme d'habitude. Yo tout le monde et bienvenue dans mon road trip, go ! Ok, donc premier jour aujourd'hui, à part où là on n'a pas fait grand chose, donc là on s'est posé à côté d'un petit lac, un petit étang, et puis on va passer la nuit ici. Allez c'est parti ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2, maintenant c'est direction Strasbourg, on s'est levé à 9h, prendre le petit déjeuner c'est fait, et maintenant c'est parti pour la route. Allez, go ! Ah oui, j'ai oublié de vous dire mais le Kangoo il se démarre pas aussi facilement. Je vous laisse plutôt écouter ce doux démarrage. Je vous l'avais dit dans l'intro qu'il était vieux le Kangoo, allez je vous laisse avec la suite. Donc là on en profite pour être sur une aire de repos, pour tout simplement remplir tous nos bidons, et puis avoir de l'eau potable pour tout le reste de la journée, et puis voilà, un petit truc sympathique quoi. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir notre douche solaire comme ça, elle aura bien le temps de chauffer, vu qu'il fait super chaud aujourd'hui, c'est jour de canicule, donc du coup on va la laisser chauffer au soleil pour qu'on ait une douche à peu près chaude ce soir. Allez, après avoir fini de remplir la douche, direction Strasbourg pour monter la cathédrale. Ok donc on se retrouve dans la cathédrale de Strasbourg, on va faire l'ascension de la cathédrale, donc à peu près 66 mètres de haut, pour le premier plateau, et puis à peu près 10 minutes de marche en collimation comme vous pouvez le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! La cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg. Cette cathédrale, qui a commencé à être construite en 1015, est du style gothique. Cette cathédrale fut pendant plus de 200 ans le plus haut bâtiment du monde, qui culmine à 142 mètres de hauteur. Il faut savoir que cette flèche est constituée à 80% de vide, de manière à ce que celle-ci ne soit pas trop exposée au vent. La cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg est le point culminant de cette ville, et nous pouvons y voir de nombreux bâtiments, tels que l'institution européenne, ou encore la vieille ville de Strasbourg. Ayant le vertige, je redescends comme je peux la cathédrale, et c'est parti pour trouver un spot pour la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc voilà notre spot pour ce soir. Vous allez voir, c'est un endroit paradisiaque. Maintenant, on va manger, et puis on se retrouve tout à l'heure. Maintenant, on va se retrouver pour les comptes des deux premiers jours, sachant qu'on a fait quasiment que rouler les deux premiers jours. On a beaucoup de consommation d'essence, donc on a 139 euros d'essence en totalité, sachant qu'on est parti de Nantes et on va vers Strasbourg. On est arrivé vers Strasbourg aujourd'hui. Donc pour les courses, pour 4 repas, plus le petit déjeuner et le goûter, on en a eu pour 37 euros pour 2 jours, ce qui est assez raisonnable, sachant que nous sommes 2 personnes. Et puis, on a eu 30 euros de péage, sachant qu'aujourd'hui, on n'a fait quasiment que de l'autoroute. C'est normal qu'on ait ce tarif-là, donc 30 euros de péage, sachant qu'on a fait à peu près 480 bornes aujourd'hui. Sans le péage, franchement, on ne serait pas arrivé à l'heure, on ne serait pas arrivé à temps, et on n'aurait jamais vu la cathédrale de Strasbourg. Et puis après, en dépenses autres, on est à 13 euros, ce qui n'est pas grand-chose, sachant qu'on n'a rien visité à part la cathédrale. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Donc on verra demain. Allez, maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que la vidéo du début de road trip vous a plu. Maintenant, on se retrouve vendredi, 19h, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501